Et il fallait qu'on change d'autre place et qu'il n'a pas ces personnes qui vont rentrer dans moi. Et j'ai dit à ma compagne, j'ai dit, et ça faisait déjà le coup, au moins de nuit que j'étais parti de chez moi. Et que j'avais pas vu ma famille, je me suis dit, il faut que je rentre à la maison, je me sentais pas bien. Et je n'ai rien dit à personne, j'ai pris mon camion, ma femme et mes enfants, et je suis parti. J'ai pris l'autoroute, et je vous dis en toute vérité, ça a été du coup. Les angoisses se sont rentrées dans mon cœur, les angoisses se sont rentrées dans ma vie, je ne connaissais pas tout ça. C'était du jour au lendemain. Et j'ai pris mon camion comme j'ai pu, et je suis sorti de Toulouse, et je voulais aller. Je voulais rentrer rapidement dans la maison. Et à 15 ou 20 kilomètres avant d'arriver à l'Ésignan-Corpière, je n'en pouvais plus. J'ai rangé mon camion, et j'ai dit, ma femme, appelle les ambulances, je ne peux plus conduire. Je suis vraiment mal. Et quand j'ouvre la porte du camion, prendre un peu de l'air, je suis tombé à terre. Et j'avais ma petite, qui avait 4 ans à l'époque, et quand elle m'avait tombé par terre, elle lui a dit à sa mère, appelle l'ambulance. Elle m'a dit, oh pas, ne me laisse pas. En étant père, vous savez, ça m'a fait mal. J'ai dit, ma femme, remonte-moi dans le camion. Je suis remonté dans le camion. Et je suis allé jusqu'à l'hôpital de l'Ésignan-Corpière. Je me rappellerai toute ma vie. Ils m'ont pris, ils m'ont mis dans un côté rouleur. Ils m'ont mis dans les urgences, plein d'appareils sur moi. Dans ma tête, j'ai dit, je vais mourir. Ça, il est, c'est mon jour. 24 de temps, sur mon 25. Mon corps n'était pas debattre. J'avais perdu la vue. Elle est revenue tout de suite. Mon bras s'était paralysé. Il était revenu. J'avais perdu la voie. Elle était revenue. Je me suis dit, je vais mourir. C'est mon jour. Le docteur ne passe pas dedans. Et au bout d'une heure, il me dit, monsieur, vous n'avez rien. Vous étiez stressé, angoissé ? Non, monsieur. Mais rentrer chez moi, vous êtes... Vous avez été où ? J'ai dit, sur nous. Eh bien, pointez votre camion, on est rentré. Je suis rentré chez moi. Et pendant encore la route, ça me l'a refait. À un tel point, mon père, ça faisait déjà les mois et demi de mois qu'il ne m'avait pas pu. Il m'a monté dans la voiture, il m'a ramené à l'hôpital. Toujours les mêmes docteurs. C'est mes amis, parce qu'on ne savait rien. Alors je me suis dit, bon, maintenant que je suis adoré de ma famille, je me suis plutôté. Je ne sais pas ce que c'est les envoies, ça ne reviendra plus. Mais quand il a fallu faire les tâches du quotidien, prendre ma voiture, faire mes courses, je n'en arrivais plus. Je n'en arrivais plus. Aller travailler, je n'en arrivais plus. Les insertions revenaient, je prenais mon père, avec moi à l'hôpital. J'arrivais à en passer des heures. Vous n'avez rien, monsieur. À côté de moi, je lui disais, je ne suis pas fou. Mais qu'est-ce qui m'a rien ? Tout le monde parlait d'une mépréconnue là-bas. Je ne savais pas ce que c'était. Ça m'a pris cinq ans de ma vie. J'avais saigné tous les docteurs, tous les mythicaments, peur de la nuit, peur du vent, peur de l'encher, peur d'être avec le monde. Je dis, monsieur, s'il y a quelqu'un qui a vécu quelque chose de plus grand que ça, je vous garantis que c'est dur. Je ne m'envoyais pas une personne comme les gens. Le dernier recours qui m'est venu, j'avais entendu parler des amis. Je me suis dit, Seigneur, si tu pourrais faire quelque chose. J'avais 23, 24 ans. Je suis dans mon cœur. Parce que j'ai devenu une personne vivante pour le monde, mais c'était handicapant. Je ne pouvais plus aller travailler. Je ne pouvais pas prendre ma voiture. Je ne pouvais pas être tout seul. Mon argent ne me faisait rien. Mon beau camion ne me faisait rien. Ma belle famille ne faisait rien. Personne ne pouvait rien faire pour moi. J'étais seul dans ma maîtresse. Le jour et le nuit, quand il y avait le vent, je m'enfermais à la maison. Vous imaginez la peur. La nuit, tant que je ne meurais pas le jour, j'avais des peaux de pleurer. Tout seul, enfermé dans la maison. Et j'ai vu du bon sens 5 ans. Il y a un jour que j'allais une mort. J'avais entendu parler des alléluia. Je suis allé à la réunion. Et croyez-moi-le, que nous avons venu vivant. Ce que les médecins ne peuvent pas faire. Ce que la famille ne peut pas faire. Ce que ton matériel ne peut pas faire. Ce que ton entourage ne peut pas faire. Dieu te le fait. Quand nous avons mon cœur. Et que nous voyons la vérité en face de nous. Et que nous n'avons que des chambres à toi. Et plus de moyens, je vous garantis. Que les décisions, on les prend ferme. Et je me l'avais prise dans mon cœur. J'ai dit, Seigneur, je te promets. Si tu me libères des affaires. Si tu me libères de ma dépression. Je te suivrai dans les bancs et dans les poumons jours. Je vous garantis. Dieu l'a fait. Amen. Depuis que je suis devenu chrétien, j'ai dit, prends le veille qui l'ouvre. Maintenant, il faut que ma femme réveille pour le travailler. C'est là que je m'en vais plus. Tout a changé. Tout ce qui était impossible était devenu positif. Mais grâce à Jésus. La paix, c'est Jésus qui l'a vend. La tranquillité, c'est Jésus qui l'a vend. La vie, c'est Jésus. Donc ce soir, si j'aurai conseil, si j'aurai quelqu'un qui est dans cette situation, croyez-moi le... Que Jésus peut le faire. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, Dieu est un purge. C'est moi pour le vie. C'est toi qui est que l'on fait.